il s'agit de l'info climat de juin 2019 donc là le week-end passé c'était le 1er juin il a fait chaud il a fait très chaud à 30 degrés environ dans notre région d'or et loire donc ça fait beaucoup plus chaud que d'habitude il faut savoir que là nous sommes le 5 juin et il y a deux jours le 3 juin il a fait plus de 50 degrés dans le rajasthan au nord de l'inde et aussi dans le pakistan voisin et c'est juste avant la mousson donc dans une période où il y a aussi beaucoup d'humidité une chaleur très très intense et très lourde il faut évidemment songer que cela n'est pas sans conséquence sur la mortalité en particulier des personnes fragiles dans ces régions certainement que les conséquences doivent être catastrophiques aujourd'hui je voudrais vous montrer une représentation de l'effondrement l'effondrement ce temps où il n'y aura plus accès aux services où nous n'aurons plus accès non plus à l'énergie facile et où le climat sera particulièrement compliqué nous avons donc dans cette représentation un premier cercle le cercle 1 ici le cercle qui représente les personnes qui seront peut-être encore présentes dans notre région qui seront répartis ça et là en collectif donc le collectif ici est représenté par ce cercle 1 avec des personnes présentes sur un territoire ces personnes sont aussi avec le cercle 2 en relation avec d'autres collectifs donc ils peuvent à l'occasion les rencontrer ou avoir des activités en commun pour survivre ou pour vivre il faudra avoir des activités essentielles ces activités sont représentées sur le cercle 3 alors il ya les activités par exemple de constitution de réserve de alimentaire et aussi de production alimentaire donc avec par exemple ici la production d'oeuf de poule de céréales de légumes donc la production alimentaire risque d'être une partie essentielle et importante des occupations des personnes qui seront encore sur ce territoire lors de cette période dite de l'effondrement il y aura aussi des activités de type fabrication construction avec des outils simples la constitution aussi de réserve de matériaux renouvelables que l'on peut collecter comme par exemple ici de la paille qui peut servir à construire qui peut servir à alimenter les jardins la question de la réserve en eau évidemment est une question particulièrement essentielle puisque sans eau pas de vie possible et il faut que cet accès à la réserve en eau soit relativement continue ou du moins qu'il y ait constitution de réserve et gestion de ces réserves au plus juste un autre type de réserve qu'il faut constituer sont les réserves d'énergie pour pouvoir réaliser donc différentes activités comme l'alimentation mais aussi comme le chauffage puisque malgré le réchauffement du climat il peut y avoir aussi des périodes de froid intense et auxquelles il faut faire face alors reste du temps qu'il faudra donc dédier à aux activités donc de documentation donc en lisant des livres principalement ou aussi en apprenant les uns des autres en échangeant les uns avec les autres en organisant notre temps et aussi en pensant notre situation c'est à dire en ayant des temps de construction mentale d'organisation pour faire face à cette nouvelle situation tout cela en tenant compte de l'évolution de la météo qui ne sera jamais en mieux avec des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses aussi bien les sécheresses et à l'opposé les inondations que les canicules que les tempêtes et peut-être aussi des périodes de froid particulièrement brutales avec des contrastes très forts entre toutes ces périodes au milieu de tout ça subsisteront peut-être quelques jours de temps agréable donc avec un ciel légèrement nuageux et des nuages de beau temps et un soleil qui ne sera pas agressif et sur ces journées il faudra bien sûr essayer d'avoir les activités que nous devrons organiser et réaliser ensemble toutes les personnes et donc en essayant de faire coïncider les périodes de temps agréables avec les activités et avec les ressources humaines disponibles avec aussi la possibilité bien sûr de faire face à des travaux importants par la jonction avec d'autres collectifs donc il faut essayer d'imaginer une vie une dynamique de vie qui se crée avec tous ces cercles qui jouent les uns avec les autres des personnes qui vivent sur un territoire qui peuvent avoir des activités différentes les unes des autres qui peuvent être plus ou moins compatibles avec la météo qui aura lieu successivement sur ce territoire et qui peuvent aussi se faire en relation avec d'autres collectifs présents à proximité il est vraisemblable qu'il y aura donc beaucoup d'échanges entre les personnes vivant dans une même communauté entre les communautés qui pourront se rencontrer qui pourront bien sûr avoir beaucoup de relations entre elles et donc cela pourra aussi donner lieu à des déplacements donc ces déplacements auront lieu bien sûr plus tôt avec des moyens comme le vélo ou à pied ou par traction animale et c'est aussi des temps qu'il faudra consacrer à ces déplacements et qui devront aussi être compatibles avec une certaine météo si vous avez une idée de ce que pourrait être le temps de l'effondrement partagez là au travers d'un commentaire et si vous souhaitez venir partager avec nous un temps de d'expérimentation de réflexion d'analyse vous pouvez aussi vous joindre au prochain camp climat qui aura lieu du 23 au 26 août en heure et loire et donc dans ce cas écrivez nous à l'adresse qui se trouve dans le descriptif de la vidéo à bientôt